Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, c'est vendredi 4 septembre. Donc vendredi 4 septembre 2020, 8h44, heureux du Québec, chers amis, j'espère que vous allez bien, même si on est dans une situation des plus critiques et que ça va se compliquer avec les jours, les semaines, les mois et les années qui sont devant nous. Je vous avais dit que tout était pour changer, bien, tout est en train de changer, chers amis, et on ne reviendra jamais à ce qu'on avait avant. Donc habituez-vous tout de suite, c'est juste le début. Pendant ce temps-là, on va aller faire un tour pour voir ce qui se passe au niveau événement climatique dans le monde. On fait ça une fois de temps à autre parce que c'est important de le faire. Haishin devient le premier super typhon de la saison, un atterrissage attendu en Corée du Sud. Donc le typhon Mésac, lui, touche terre près de Boussan, en Corée du Sud. Et voilà. Au moins de 190 morts, 4000 maisons endommagées ou détruites par des inondations dévastatrices qui ont frappé parouins en Afghanistan. Ça, c'était le 2 septembre. Ça, c'est l'autre nouvelle d'avant, c'était le 3 septembre. Aujourd'hui, c'est ça, le 4 septembre. Le 2 septembre, 24 morts et 11 000 déplacés après la plus forte pluie d'août, en 44 ans, en Inde, dans le Média Pradesh. La tempête tropicale Nana se forme près de la Jamaïque et devrait toucher terre au Belize. On est au 1er septembre. 251 morts par inondation. Imaginez-vous, plus de 5 millions de victimes et de larges bandes de récoltes perdues au Bangladesh. Mazayak devient le typhon le plus puissant de l'année. Il se dirige vers la Corée du Sud après avoir enfoui Okinawa. Donc, vraiment, pas beaucoup de répit. Vraiment pas beaucoup de répit. C'est vraiment, vraiment, on regarde toutes les nouvelles qui sont là. On a eu des tremblements de terre aussi. Le 1er septembre, une réplique peu profonde du 6,5. Frappe près de la côte d'attaquement au Chili. La tempête tropicale au Mars se forme au large de la Coréline du Nord. Aux États-Unis, le 1er septembre. 251 morts au Bangladesh. Des inondations records, fois 93 morts au Soudan. 17 morts et 10 000 maisons endommagées lors d'inondations. Aux Dichens, en Inde, on est au 1er septembre. Mazayak devient le 1er typhon. Un autre gouffre géant s'ouvre dans la péninsule de Yamal, en Russie. Une violente tempête frappe Majorque avec une grosse grêle, une tornade qui endommage l'Espagne. Premier, déjà, il y a beaucoup de nouvelles. On va commencer avec la première. On va survoler ça rapidement, puis je vous laisserai le lien de The Watchers, comme d'habitude. Le typhon Aachen a subi une phase d'intensification rapide le 3 septembre 2020 et est devenu le premier super typhon de la saison. Des typhons du Pacifique 2020. Le système devrait traverser les îles Ruyukyu à l'ouest de Kyushu et toucher terre près de Bozan, en Corée du Sud, au début du 7 septembre, donc autour encore du 7 septembre, dans un an de 2-3 jours, et entrer en Corée du Nord le même jour. Donc, le 4 septembre, le centre du super typhon Aachen était situé à environ 915 kilomètres au sud-est de la base aérienne de Kadena à Okinawa. Ces vents maximums soutenus de 10 minutes étaient de 185 kilomètres heure. Assez puissant quand même. On a eu aussi des traînées de boules de feu lumineuses dans le ciel au-dessus de Kambéran, en Australie. Une boule de feu brillante a présenté une affiche fantastique à travers le ciel au-dessus de Kambéran, en Australie. Le mercredi 2 septembre, un certain nombre d'habitants ont déclaré que l'objet vert a survolé la ville vers 8h45. Selon l'astrophysicien Brad Tucker, le météorite, ou le météore, est probablement entré dans l'atmosphère au-dessus de la côte centrale de la Nouvelle-Galle-du-Sud, puis a traversé Sydney, à l'ouest de Kambéran, avant d'exploser avec un bang sonic près de la frontière Victoria. Au nord-sud-ouest, ce rocher est entré, quand vous voyez cette boule de feu brillante qui est la roche dans l'atmosphère terrestre en train de brûler. Donc, il y a probablement quelque part de Jindabyne jusqu'à la frontière avec quelques roches spatiales dans la cour de quelqu'un. Donc, c'est toujours des risques, et on voit souvent que ces roches-là, qui ne sont pas, ces météores détectées, peuvent causer des dommages, comme on l'avait vu en Russie, entre autres. Et ailleurs aussi, il y en a de plus en plus d'événements comme ceux-là depuis 3 à 5 ans. L'ouragan Nana touche terre au Belize. L'ouragan Nana a touché terre dans une zone relativement peu poplée du Belize, entre Dangriga et Placencia, le 3 septembre 2020, avec des vents maximum soutenus de 120 km heure. Nana est le cinquième ouragan de la saison des ouragans dans l'Atlantique 2020, et le premier ouragan a touché terre au Belize depuis Earl en 2016. Les autorités bélisiennes ont évacué plus de 4000 personnes avant l'arrivée à terre, qui a eu lieu entre Dangriga et Placencia. Des milliers de personnes auraient fait des réserves de nourriture, d'eau et de matériaux de construction. Mercredi, les médias ont rapporté de longues files d'attente dans les supermarchés, et les attagères presque vides dans les quincailleries. Après que les résidents aient acheté des matériaux pour fermer ou protéger leurs fenêtres, aisés leurs propres, pardon, les responsables n'ont pas immédiatement signalé des blessures. Tant mieux, il y a des images assez spectaculaires, là aussi. Maintenant, le typhon, lui, Mésac touche terre près de Busan en Corée du Nord, ou en Corée du Sud plutôt. La tempête a entraîné des vents maximums soutenus de 170 km heure au moment de son arrivée sur terre, abattant des arbres et des poteaux, inondant les rues et coupant l'électricité à près de 280 000 foyers. Mésac est la sixième tempête de catégorie 2 au supérieur. Au supérieur a frappé la Corée du Sud depuis le début de registre crédible en 1951. Et le quatrième typhon a frappé la péninsule coréenne lors de la saison des typhons du Pacifique 2020. Il a également établi un record de basse pression pour la Corée du Sud à 950 kPa. Mésac a atterri près de Busan en Corée du Sud le mercredi 2 septembre comme un ouragan de catégorie 2. Busan est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud et le cinquième port du monde. Une femme est décédée après qu'une forte rafale de vent a brisé la fenêtre de son appartement à Busan, tandis qu'un homme âgé a été blessé. Plus de 2200 personnes ont été évacuées vers des abris, tandis qu'environ 278 600 maisons ont été laissées sans électricité. Donc vraiment, encore une autre tempête puissante. 190 morts, 4000 maisons endommagées ou détruites par des inondations dévastatrices qui ont frappé Parouane en Afghanistan. Encore là, une désolation totale, le bilan d'une semaine de graves inondations à Parouane en Afghanistan a atteint au moins 190 morts le mercredi 1er septembre 2020. Des dizaines de personnes ont été blessées. Environ 4000 maisons ont été endommagées. Donc, selon les premiers rapports, 121 personnes sont mortes et 136 autres ont été blessées au 1er septembre, au moins 190 décès, ont été signalés et 170 blessés. Et le nombre de décès devrait encore augmenter. Et quand même, tout un événement, il a ajouté qu'au total, 1055 maisons ont été complètement détruites, tandis qu'il y a près de 3000 ont été partiellement endommagées. Encore là, des images à briser le cœur. Déjà des populations qui sont dans des conditions de vie assez misérables. On est rendus au Média Pradesh en Inde, 24 morts et 11 000 déplacés après la plus forte pluie d'août en 44 ans. Au moins 24 personnes ont perdu la vie, tandis que 11 000 habitants ont été déplacés après de fortes pluies qui ont frappé le Média Pradesh du 27 au 31 août 2020, provoquant de graves inondations, selon le département météorologique indien, il s'agissait de la plus forte pluviométrie de l'État pour le mois d'août en 44 ans. On entend souvent ça, historique, 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 historique. Les autorités ont fait état d'au moins 24 morts et 11 000 autres qui ont été évacués par la Force nationale de réaction aux catastrophes après les inondations généralisées. À la fin du mois d'août, plus de 400 millimètres de pluie ont été enregistrées sur une période de 24 heures jusqu'au 30 août uniquement. Cela a conduit la rivière Narmada à s'élever d'environ 2 mètres. Donc vraiment encore là un événement qui fait beaucoup, beaucoup de victimes. On est au Chili maintenant avec un tremblement de terre ou une réplique peu profonde du M6.5 qui a frappé près de la côte d'Atacama au Chili. Un sisme fort et peu profond enregistré par la USGS sous le nom de M6.5 a frappé près de la côte d'Atacama au Chili. Le 1er septembre 2020 a une profondeur de 14 km. On signale comme le M6.5 a une profondeur de 2 km. Ce n'est pas profond ça. Il s'agit d'une réplique d'un sisme un peu profond de 6.8 qui a eu lieu aujourd'hui. L'épicentre était situé à 95 km au nord-ouest de Valéna, une population de 45 000 habitants, et à 122 km à l'ouest de Copiapo, une population de 130 000 habitants, environ 66 000 personnes vivant dans un rayon de 100 km. On estime que 1 000 personnes ont ressenti de fortes secousses, 11 000 des secousses modérées et 203 000 des secousses légères. Il n'y a aucune menace de tsunami. Apparemment, on n'avait pas annoncé une menace de tsunami. Probablement quelques dégâts matériels, espérons aucune victime. Au 1er septembre, on est de retour aux États-Unis avec la tempête tropicale au Nord qui se forme au large de la Coréline du Nord. La tempête au Nord s'est formée à 21 heures et le 1er septembre 2020, en tant que 15e tempête nommée la plus ancienne dans l'océan Atlantique, le précédent record avait été établi par Ophélia le 7 septembre 2005. La tempête s'éloigne de la côte et devrait être de courte durée. Le 1er septembre, le centre d'Omar était situé à 365 km à l'est du Cap, à Terence, en Caroline du Nord. Aux États-Unis, le système avait des vents maximum soutenus de 65 km heure et se déplaçait à une vitesse de 24 km heure. Donc, il y aurait eu beaucoup de pluie, naturellement, dans ce coin-là. Des vents et beaucoup de pluie. Encore des inondations. On est en Jamaïque maintenant, hein, et cette tempête qui devait toucher Belize s'éforme près de la Jamaïque. La tempête tropicale Nana s'est formée le 1er septembre 2020, en tant que 14e tempête nommée la plus ancienne enregistrée dans l'océan Atlantique. Le président record avait été établi par Nate le 6 septembre 2005. Au moment de sa formation, le centre de Nana est à environ 195 km au sud-ouest de Kingston, en Jamaïque. Le système devrait être un ouragan à l'approche de la côte du Belize. Des vents forts, une onde de tempêtes dangereuses et de très fortes pluies provoquent des crues éclaires qui sont de plus en plus probables à partir de Nana. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup. On a vu que les gens se préparaient, hein, tout à l'heure, dans l'autre petit fil de presse qu'on est allé voir. Donc, vous voyez, ça continue, ça continue. Au Bangladesh, les inondations, plus de 5 millions de victimes. Wow! 251 morts. Un total de 251 personnes ont perdu la vie, tandis que plus de 5 millions de personnes ont été touchées en raison de graves inondations à travers le Bangladesh. ont confirmé des responsables dans un communiqué de presse vendredi le 28 août 2020, donc il y a quelques jours. La perte de récolte a également été estimée à 13,2 milliards de takas, la monnaie Bangladesh, ou environ 156 millions de dollars. Le centre d'opérations d'urgence sanitaire et la salle de contrôle de la Direction générale des services de santé ont révélé les chiffres après avoir étudié les données de la salle de contrôle des deux derniers mois, pas moins de 269 sous-unités dans 33 districts ont été inondés et 210 des décès étaient dus à des noyades, 25 à des morsures de serpents, naturellement, qui refont surface dans ces inondations-là, et 13 à la foudre, et d'autres dues à des diarrhées, et d'autres différentes blessures, des images encore là, ont vraiment brisé le cœur. Des populations qui sont déjà dans des conditions plutôt précaires. On est rendu au Soudan, où des inondations record ont fait 93 morts, 80 000 maisons endommagées, et 380 000 personnes touchées au Soudan, encore là, vraiment catastrophiques. Au moins 93 personnes sont mortes, et plus de 380 000 ont été touchées par l'aggravation des inondations au Soudan depuis le début de la saison des pluies, a fait savoir le ministère de l'Intérieur, mardi le 1er septembre 2020. Plus de 5 000 bovins ont également péri, et environ 80 000 propriétés ont été adommagées ou détruites lorsque le Nil bleu a atteint 17,4 mètres, le niveau le plus élevé depuis le début de la tenue des registres de 1912. Imaginez-vous, les intempéries ont affecté 17 des 80 ou des 18 États du pays. Le Darfour Nord étant le plus touché, avec 90 505 personnes ayant été touchées ou souffertes par ces inondations-là. Pardon, Sénard a suivi avec 42 325 habitants touchés, et le corps d'auphin occidental avec 35 780 personnes touchées, et le Kassala avec 35 510 personnes, plus de 3, 37 000 maisons ont été détruites, imaginez-vous, déjà des gens qui n'ont pas grand-chose dans la vie, obligeant les familles à déménager et à chercher refuge auprès de parents et de centres communautaires. Vraiment incroyable, incroyable, que voulez-vous. Et c'est comme ça à tous les jours, à tous les jours, et on n'en rapporte jamais de ces histoires-là dans les médias traditionnels parce que ça ne les intéresse pas, on s'en contrefiche. On est en Inde encore où des inondations ont endommagé 10 000 maisons, on a 17 morts. Au moins 17 personnes sont mortes et plus de 10 000 maisons ont été endommagées. Par les inondations dans l'État indien, au Disha, le 31 août 2020, bien que la situation se soit améliorée, plus de 1,4 millions de personnes sont ou restent touchées dans 20 districts. L'État a connu des jours de fortes pluies à partir du 25 août, plusieurs endroits enregistrant plus de 200 mm en 24 heures. À Marchagay, Kendra-Para, 234 mm de pluie sont tombées en 24 heures jusqu'au 26 août. Les averses ont poussé les rivières au-dessus du seuil et de danger dans cinq sites, dont la rivière Subar-Nareca à Bélachua, qui ont atteint des niveaux records. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup encore là de niveaux records, des pluies records, et ça continue et ça continue. On termine avec l'Espagne où il y a eu une tempête violente qui a frappé Majorque avec des grosses grêves, une tornade qui a endommagé l'Espagne. Les responsables du service des urgences du gouvernement régional ont déclaré avoir enregistré 101 incidents le 29 août. Les pompiers de Majorque ont déclaré que les inondations et les glissements de terrain avaient causé des dégâts dans certaines parties de la Tramuntana, bloquant les routes et provoquant des pannes de courant. Une tornade dévastatrice a frappé Bayal Bouffard, causant des dégâts importants. Le maire, Mathieu Ferrat, a déclaré que de nombreux habitants auront besoin d'aide. La première étape pour la déclarer zone sinistrée est de quantifier l'étendue des dégâts, a-t-il déclaré. Des milliers d'arbres ont été abattus ou endommagés, et le paysage mettra des années à se rétablir. Imaginez-vous, ajoute Ferrat le maire. Les dommages aux propriétés sont importants et comprennent certains bâtiments bien connus, tels que le domaine Son Bonniola, de Richard Branson, rapporte le Majorca Daily Bulletin. Plusieurs personnes ont été blessées lors de l'événement, mais aucune gravement. Une grêle de jusqu'à 2 cm de diamètre a été signalée, imaginez-vous, avant que la tempête se déplace vers Cavia et Palma. On peut voir la grêle ici, les arbres et tout, je vous laisse tout ça dans... Bien, avec le lien de Watcher, vous avez accès à tous ces bulletins-là, et ces liens de presse et ces fils de presse. Vraiment, voyez-vous, ça continue. On n'en parle pas, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas aux nouvelles, puis dans les médias, que tout n'est pas en transformation, en chambardement, en bouleversement, et des centaines de millions, des centaines de millions de nos frères et sœurs sont touchés quotidiennement, depuis 3 à 5 ans plus intensément. C'est ici qu'on en parle, c'est ici que je vous montre tout ça. Et c'est important que vous soyez là, à vous abonner, appuyez sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications, mes nouvelles vidéos quand je les mets en ligne, parce que c'est important de savoir ce qui se passe pour savoir vraiment ce qui nous attend. Parce que c'est important de savoir ce qui se passe vraiment. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada